Ce 2 septembre radieux, je vois un ciel bleu qui se pointe et on a deux invités aujourd'hui. Donc très heureux d'accueillir Shérif Abib, cofondateur et CEO de Dialogue et aussi Guillaume Thérien, PDG de Zoo. Donc on va, super discussion aujourd'hui en vue pour vous. On a d'abord une rencontre avec Shérif. Bonjour Shérif, merci d'être ici avec nous. Plaisir, bonjour à toi. Et on a, donc je suis très content de vous avoir aujourd'hui parce que, donc c'est le fruit quand même de beaucoup de travail, une ronde d'investissement. Vous avez célébré sûrement cette annonce-là, ça doit faire un bout de temps que vous la préparez derrière cette ronde-là. Donc très heureux de vous avoir aujourd'hui, un peu pour honorer cette victoire-là, cette victoire pour vous, mais aussi une bonne nouvelle pour Montréal. Fait que très content de t'avoir ici, Shérif. Merci beaucoup. Peux-tu nous parler un peu de dialogue pour celles et ceux qui connaissent moins l'entreprise? On va commencer par parler de dialogue, sa fondation, c'est quoi la vision que tu as pour l'avenir de cette business-là, puis c'est qui ta clientèle? Commençons avec ça pour le membre. Super. Alors, on est l'entreprise de soins virtuels la plus importante au Canada. On a bâti une plateforme qui permet à nos membres d'avoir accès à des soins de santé complets via leur application de téléphone mobile ou web. Alors, c'est très simple. Si quelqu'un a une question sur la santé ou a besoin de voir un professionnel de la santé, il sort son téléphone, a commencé à clavarder avec nous, il est mis en contact avec une éphémère, un médecin, un promoteur de soins, etc. Et on prend vraiment le patient en charge et on le traite ou on répond à ses questions. Notre clientèle, c'est les compagnies. Alors, on est une compagnie B2B exclusivement. On ne vend pas aux individus. On vend à des compagnies. Et notre clientèle, ça va de la PME jusqu'à les plus grosses entreprises au Canada. On a à peu près 25 000 entreprises différentes qui sont clients, qui représentent plusieurs millions d'employés. Alors, toutes les compagnies qu'on connaît bien, tu sais, Lightspeed, Epic Games, Sobeez, beaucoup de banques nationales, beaucoup d'entreprises sont clientes chez nous. Puis leurs employés sont très, très, très satisfaits du service. On a une cote MPS vraiment incroyable. Tu as, dans cette clientèle-là, c'est quoi la proportion grande entreprise, mid-size, puis petite entreprise? C'est quoi ton split? Je dirais, je dirais, en nombre, c'est sûr qu'en nombre d'entreprises, on a beaucoup plus de petites et moyennes entreprises. Parce que tu vois, une compagnie comme Sobeez qui a plus de 20 000 employés qui sont clients chez nous, la banque nationale qui a 20 000 employés, c'est équivalent à des, c'est peut-être un millier de start-up. Donc, en quantité, on a beaucoup plus de PME, de moins d'entreprises. Mais c'est sûr qu'en revenu, je dirais que ça vient beaucoup de grandes entreprises. Puis, tu sais, on présume que la crise vous a favorisé, la crise sanitaire depuis mars, mais en quoi ça vous a favorisé? Peut-être nous parler un peu comment la clientèle a réagi ou tes prospects. Peut-être que tu prospectais des gros clients, grandes entreprises qui ont converti pendant la crise. Comment ça s'est passé? En fait, ça fait quatre ans que l'entreprise existe. On a commencé, on a fondé Dialogue l'été 2016. Et ça fait quatre ans qu'on prêche les biens de la santé virtuelle. Et comme n'importe quelle nouvelle technologie, il y a un cycle d'adoption. Il y a des early adopters qui sont décrétés, qui veulent tout essayer ce qui est nouveau. Puis après ça, il y a le reste de la population qui est plus frileuse. Puis ce qui est arrivé avec la pandémie, c'est que ça a vraiment accéléré cette courbe d'adoption. C'est-à-dire que, puis ça je peux donner quatre exemples différents, du point de vue de la clientèle, tout à coup en fin mars, début avril, toutes les entreprises, toutes les compagnies canadiennes trouvaient des façons pour prendre mieux soin de la santé de leurs employés. Et la santé virtuelle se trouve à être une des meilleures façons de le faire parce que ce n'est pas un « nice to have », c'est vraiment un « must have ». C'est vraiment ça qui est arrivé. Après ça, ça c'est du côté des clients. Après ça, il y a le côté des professionnels de la santé, des infirmières et des médecins. Encore une fois, avec n'importe quelle nouvelle technologie, tu as ceux qui sautent dessus au début, puis tu as ceux qui préfèrent regarder comment ça se passe, puis ne pas sauter dedans. Tout à coup, en mars, avril, les médecins ne pouvaient pas faire leur boulot parce que les gens n'allaient pas aux cliniques. Il y avait la distanciation sociale qui était exigée, mais il fallait quand même voir leurs patients. Alors, tout à coup, il y a eu un engouement incroyable des professionnels de la santé à en savoir plus sur la santé virtuelle. Alors, on appelle ça le « supply ». En termes de « supply », on a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt de la part des professionnels de santé. Après ça, il y a le côté réglementaire. Encore une fois, les autorités réglementaires, avec une nouvelle technologie, des fois, ils sont un peu frileux, ils veulent voir comment ça se passe, comment ça se passe dans d'autres pays, etc. Là, tout à coup, on avait le premier ministre du Québec et la ministre McCann qui parlaient tous les jours, les updates d'une heure de l'après-midi, parlaient de télémédecine, parlaient de soins virtuels. Alors, tout à coup, c'était « mainstream ». Après ça, la quatrième place où il y a eu un engouement, c'est du côté des investisseurs. Alors, tout à coup, les gens voyaient ce secteur d'activité-là qui explosait en contraste avec d'autres secteurs dans la bourse ou dans l'économie qui n'allait pas très bien. Alors, tout à coup, il y avait beaucoup d'intérêt de la communauté d'investissement à en savoir plus. Et c'est comme ça que notre ronde de financement, justement, a été amorcée. On recevait du « inbound » tous les jours des investisseurs partout dans le monde qui voulaient en savoir plus. Ça fait que c'était vraiment un « perfect storm » de plusieurs choses qui sont arrivées. Puis, je pense qu'on a été très chanceux d'être dans cette situation-là où on pouvait avoir un impact positif sur la société en général et sur la situation du COVID. Ce n'était pas juste que ça faisait quatre ans qu'on essayait de le faire, mais là, tout à coup, les actions se sont alignées pour qu'on puisse le faire. Oui, puis de façon majeure, je veux dire, il y a un changement de perception qui a dû s'opérer en l'espace d'une semaine, alors que ça aurait peut-être pu prendre cinq ans. Vous avez vraiment bénéficié d'un « push » majeur. C'est un vent qui a soufflé dans les voiles incroyables. Puis, d'avoir des appels « inbound » d'investisseurs comme ça, c'est quand même privilégié. Fait que j'imagine… Parlant d'investisseurs, encore une fois, félicitations pour cette ronde spectaculaire que vous avez signée récemment. Le début de la crise, c'était en mars. Vous avez signé en août. En fait, on a signé bien plus tôt, mais on l'a lancé. Vous l'avez annoncé plus tard. On l'a lancé en juillet, mais je pense que la ronde s'est fermée, je pense, fin mai. OK. OK. Fait que c'est vite. C'est vite. C'est rapide. En fait, l'histoire derrière ça est bien fun. Mi-mars, la Sun Life a décidé qu'ils voulaient offrir quelque chose de vraiment spécial à leurs clients. Puis, ils ont décidé que la santé virtuelle était cet investissement-là qu'ils voulaient faire. Et ils ont lancé un appel d'offres super accéléré. Donc, dans une période de deux semaines, du premier appel où est-ce qu'on nous a demandé est-ce que ça vous intéresse de faire une soumission pour ça, jusqu'à que le jour où ça soit signé, ça a pris moins que 14 jours. Puis, on sait que ça, c'est vraiment, c'est un chapeau, bravo à Sun Life d'avoir réagi aussi rapidement parce qu'on sait tous que les grandes compagnies, c'est pas une soumission de décision. Donc, c'était vraiment deux très, très belles semaines où est-ce qu'on a appris à connaître les gens de Sun Life. C'est déjà vraiment extraordinaire. On est vraiment choyés de travailler avec eux. Et ils ont commencé à nous connaître, puis vice-versa. On a travaillé sur une entente commerciale. Puis, en même temps, Sun Life a décidé que la santé virtuelle, c'était stratégique, c'était quelque chose à long terme et qu'ils voulaient être actionnaires de dialogue. Fait que, vraiment, la ronde s'est matérialisée du deal commercial qu'on discutait. Ils nous ont demandé est-ce que ça vous intéresserait qu'on participe au capital de dialogue. Puis, c'est sûr que pour nous, ça nous intéressait beaucoup. Même si on ne cherchait pas à lever de l'argent, on n'était pas en fundraising, on n'était pas en financement. Oui, on avait une grosse partie de l'argent qu'on a enlevé en série B de la caisse de dépôt qui nous restait. Alors, on n'était pas en recherche, mais quand Sun Life s'est manifesté, on a dit que ce serait vraiment super d'avoir un investisseur stratégique commun parmi nous. Alors, la ronde, vraiment, s'est matérialisée comme ça. Et, encore une fois, là, on a commencé à travailler avec les gens du côté investissement, finance de chez Sun Life. Puis, encore une fois, ils ont été incroyablement fair et on a eu beaucoup de facilité, beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et en six ou huit semaines, la ronde s'est conclue. Parle-moi de ça. Ça, c'est vraiment extraordinaire. En six ou huit semaines, puis un term sheet que j'imagine que vous avez trouvé très acceptable. Puis ça, c'est vraiment le rêve de tout entrepreneur, d'avoir ce genre de circonstances-là. Maintenant, tu as 43 millions qui tombent dans le compte avec des versements, j'imagine. Tu as un plan de croissance relié à ça. C'est quoi, c'est quoi, parle-nous un peu de ce plan-là, puis de ce qu'il y a derrière cette injection capitale pour croître, là, rapidement. C'est quoi, quel est le... En fait, il n'y a pas de versement, on a reçu tout l'argent. Il n'y a pas de milestone. Puis ça, c'est toujours quelque chose que je conseille aux entrepreneurs, c'est de faire attention aux milestones, parce que c'est des fois difficile de... C'est difficile de prévoir. C'est difficile de prévoir. Mais pour nous, comme je l'ai mentionné, Sun Life, c'est Sun Life qui a l'idée là-monde. Mais tous nos investisseurs existants ont participé, ont... Oui, ont voté encore. C'est ça, parce qu'ils croient tous à l'avenir de Dialogue. Puis, pour nous, cet argent-là qu'on a levé, on va l'utiliser pour agrandir le... La stratégie de Dialogue, c'est d'agrandir le nombre de services qu'on offre aux entreprises. On a commencé avec un service qu'on appelle le CORE, qui est comme voir un médecin de famille en ligne. Après ça, il y a peu près de 18 mois, on a commencé un service de santé mentale qui fonctionne très, très bien. Il y a deux semaines, on a annoncé un nouveau programme de PEE, un programme d'aide aux employés. Alors, on est en train de bâtir ce hub-là, un healthcare hub, où est-ce que les employeurs peuvent, juste en travers de Dialogue, avoir accès à plusieurs types de services de santé. Et on croit que ça, ça va vraiment changer l'industrie, parce qu'aujourd'hui, il faut que tu deales avec dix fournisseurs différents pour dix services différents, puis on va être ce hub-là. Ça, c'est la première partie de la stratégie. La deuxième partie de la stratégie, c'est que je pense qu'il y a une très grande opportunité de consolider le marché. Il y a beaucoup de joueurs en santé, en digital health, en santé virtuelle, qui n'ont pas réussi à avoir un scale assez important. Il y a des joueurs qui jouent dans ces services Conexa que je mentionne. Alors, pour nous, consolider le marché avec une croissance via M&A, quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On a déjà fait deux acquisitions dans le passé. On a acquis une compagnie technologique qui a développé notre outil de triage AI qui fonctionne très bien dans notre système. On a aussi acquis une compagnie en Allemagne qui fait de la santé en entreprise. Aujourd'hui, on est en vérification diligente pour une troisième acquisition qui devrait clôturer dans les prochaines semaines. Et on regarde peut-être une dizaine d'autres opportunités maintenant pour faire des acquisitions, pour supplémenter notre croissance organique qui est déjà très forte, mais pour accélérer cette croissance-là. Puis, amener des gens sur notre équipe qui sont très bons, très compétents et ajouter des services à Tonexa. Puis, tes vecteurs de croissance, tu sais, par acquisition, tu as mentionné technologie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'offre que tu voudrais aller chercher, tu sais, des business qui ont rassemblé des réseaux de médecins et d'infirmiers, infirmières? Ce serait-tu ce genre de target-là, d'acquisition, puis recherché? En termes de réseaux de médecins et d'infirmières, on a déjà le réseau le plus important au Canada. Alors, pour nous, c'est vraiment des importants de notre portfolio de services. Alors, par exemple, ici, on voit des compagnies qui ont des services qui traitent, par exemple, le sommeil ou l'insomnie, ou la perte du poids, ou la gestion du diabète, des choses comme ça qu'on peut ajouter à notre hub. Pour centraliser les services qu'on a aux employeurs, c'est la moindre seule stratégie. OK. OK. Très cool. Puis, c'est… Donc, ça fait quatre ans que vous avez fondé l'entreprise. Tu as fondé ça avec deux cofondateurs, ou peut-être plus. Je te pose la question. Est-ce que… Tu as 100 % raison. On était trois. Il y avait Anna, Alexis et moi. Alexis est notre chef de technologie à Smart Studio. C'est lui, avec son équipe, qui ont bâti les premières versions du produit. Anna était responsable de la stratégie et des opérations. Elle est maintenant en congé de maternité, mais elle va venir… OK. Mais elle est toujours impliquée dans l'entreprise? Absolument. Good, good. C'est… Alexis, c'est notre chief technology officer. Et Anna, c'est notre chief strategy and product officer. Puis, comment t'en es arrivé à t'associer avec ses cofondateurs? C'est une des clés de réussite dans une start-up, c'est d'aller chercher les bons alliés au début, les bons partenaires avec qui tu vas faire cette longue route. Fait que, comment ça s'est passé? Oui. Absolument. Je pense que c'est un des ingrédients les plus importants. Puis, c'est un des… Absolument. Ce sont les plus difficiles à faire parce qu'une fois que tu es associé, c'est pour la vie ou presque. Donc, Anna, je connaissais d'avant. Elle avait une entreprise, une entreprise dans le domaine de l'alimentation saine dans laquelle j'avais investi. Et on s'est connu comme ça. Et je respecte beaucoup son sens de l'entrepreneurship, puis elle est très dynamique. Et quand les deux, on s'est associé ensemble, on a commencé pour chercher un CTO. Parce qu'on savait que la technologie faisait vraiment au cœur de… Ça nous a pris quand même quelques mois à trouver la bonne personne. On a pu l'aide de Diagramme, l'incubateur, nos premiers investisseurs. Ils l'ont pu l'aider dans le confinement. Et quand on a rencontré à l'élection, on savait vraiment que c'est la bonne personne pour nous. Oui, parce que ça, c'est un moment clé. C'est trouver ses partenaires du début. Puis comment dérisquer aussi ce choix-là? Ça aussi, ce n'est pas évident. Comment tu en es arrivé à cette décision-là avec les deux? Anna, tu la connaissais un peu parce que tu avais investi, mais Alexis, moins. Comment tu es arrivé à prendre cette décision-là avec Alexis? On a passé beaucoup de temps ensemble. On a vraiment passé beaucoup d'après-midi, de soirées, de week-ends, de travailler sur un MVP, sur le travail des prototypes, des wireframes. Parce que, tu sais, dans une discussion, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est vraiment en faisant du problem solving ensemble dans un bureau, devant un canne-va blanc, que tu peux voir la compense de pensée de quelqu'un. Puis c'est sûr qu'il faut un alignement de valeurs. Ça, c'est vraiment important, un alignement de valeurs qui soit là. Je pense qu'on a fait ça pendant à peu près deux mois, un peu de founder dating, avant de commettre les trois à l'aventure. Nice, nice. C'est sûr que c'est atypique. Souvent, les compagnies sont fondées par des gens qui se connaissent depuis longtemps. C'est sûr que la façon qu'on a fait ça, c'est atypique. Mais on est chanceux, ça a vraiment super bien marché. De plus en plus, je vois du matchmaking qui se fait là. Parce que des fois, l'idée vient d'un CTO ou d'une CTO, puis elle n'a pas le côté business. De plus en plus, je vois ce matchmaking-là se faire à l'incubation des projets. Mais des fois, c'est un roll of the dice. Tu ne sais pas si la chimie va prendre. Ce n'est pas toujours évident. Tu as fait l'embauche d'un CTO, puis cette année, je pense que c'était annoncé en fin de l'année passée. Je ne me souviens plus exactement. Jean-Nicolas Guinette, que j'ai connu à l'époque où j'étais avec Théo Taxi. Est-ce que… Peux-tu nous parler un peu de cette embauche-là, puis de ce rôle-là dans une business? Parce que tu es rendu à une échelle où là, tu avais besoin de quelqu'un pour l'opération. Donc, ton rôle a changé aussi au sein de l'organisation. Parle-nous de cette transition-là. Comment tu es passé de CEO opérateur à CEO avec un CTO? Puis comment tu as fait la sélection de cette personne-là? Oui. Jean-Nicolas et moi, on se connaît, ça fait à peu près 18 ans. On se connaît depuis longtemps. C'est une personne que je respecte énormément. Je suis vraiment très, très grand fan de Jean. Puis, quand j'ai commencé le dialogue, je blague. Il est encore chez Uber. Puis je blaguais souvent avec lui que, hey, comment, quand est-ce que tu s'en viens? Qu'est-ce que tu attends? Let's go, let's go. Puis c'est toujours un peu en blague, mais sérieux aussi. Et en janvier 2019, Jean-Nic a commencé à faire un peu de consultation pour nous. Il avait pris un peu de temps après son aventure chez Uber. Il a voyagé, il a passé du temps avec sa famille. Puis là, il n'était pas encore prêt à sauter dans quelque chose de full-time. Mais il a commencé à prendre des mandats de consultation, des mandats d'avisants pour les startups. Et il nous a vraiment aidé à monter notre programme de santé mentale. Puis on a appris à travailler ensemble. Alors, il a passé de ami à collègue. Puis ça a aussi permis à mes partners, parce que mes partners ne le connaissaient pas, de connaître Jean. Oui. Et au reste de l'équipe exécutive du leadership, de connaître cette nouvelle personne-là. Pendant à peu près huit mois, il a fait du consulting pour Dialogue. Alors, la blague, c'est toujours, c'est que JN a fait le plus long processus d'embauche en voie de Dialogue. Mais ce qui est le fun, c'est que pendant huit mois, c'était no pressure. Puis c'était no commitment. Il a appris à connaître les gens. Puis sans que ce soit trop agressif d'un côté et de l'autre, je pense qu'il est tombé en amour avec Dialogue, puis ce qu'on fait. Puis en août 2019, on a décidé conjointement qui avait commencé le 19 août comme CEO. Donc, ça fait à peu près un an et deux semaines qu'il est maintenant à full time. C'est sûr que pour nous, pour Dialogue, l'arrivée de JN, c'était un moment clé de notre développement. C'était quelqu'un, je pense que tu le connais bien personnellement et personnellement. C'est une personne très, très dynamique. Et on savait qu'on avait des meilleures chances de gagner avec JN en équipe. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis on est vraiment très content de ce choix. C'est une transition qui s'est faite doucement. Mais puis parle-nous de comment ton rôle évolue maintenant dans tout ça. Tu fais rentrer quelqu'un qui opère plus l'interne. Comment ton rôle évolue à toi comme CEO? En fait, mon rôle a vraiment évolué dans les dernières quatre ans de façon… C'est incroyable. J'ai le même titre, mais j'ai une job extrêmement différente aujourd'hui qu'il y avait quatre ans. Et c'est sûr que quand on commence une compagnie, on fait un peu de tout. C'est un peu le stéréotype du CEO qui fait tout. Je pense que dans notre cas, on était un peu mieux organisés. Surtout, j'avais des très bons partners qui s'occupaient bien de leur compagnie. Mais c'est sûr que maintenant, on a levé plus de 100 millions de capital de risque. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. C'est quelque chose que j'ai appris. Je n'avais jamais vraiment levé de l'argent dans mes startups précédentes. Alors ça, c'était un apprentissage on the job. C'était vraiment intéressant. C'est sûr que Dialogue est maintenant beaucoup plus grande que mes startups auparavant. L'entreprise que j'avais fondée avant Dialogue, que je gêais, on était à peu près 20 employés. Chez Dialogue, maintenant, on est rendu à presque 800 quand t'inclues les infirmières. Oui, c'est ça. Alors c'est un challenge très, très différent. Puis maintenant, je passe beaucoup plus de temps, donc la relation entre les investisseurs, avec le board, sur la stratégie. Et je passe beaucoup de temps sur la culture, le talent, tout ce qui est le côté people. En fait, le premier processus qu'on a mis en place, qu'on a commencé Dialogue, avant même d'incorporer Dialogue, c'était le processus de recrutement. C'est un processus de recrutement qui est devenu un peu infamous à Montréal de sa rigueur. Puis on est vraiment fiers de ce processus-là parce qu'il nous a permis, à mon avis, d'avoir les meilleures personnes dans l'écosystème à Montréal. Et donc, c'est quelque chose que, c'est un domaine où je passe beaucoup de temps et d'énergie. Puis vous avez réussi à maintenir cette rigueur dans le processus d'embauche? Parce que ce n'est pas la même chose, gérer 5 embauches quand tu es 10-15 personnes, puis gérer 100 embauches dans une année quand tu es 300-400, 400-500 personnes dans l'entreprise. Comment est-ce que vous avez été capable de scaler ce processus-là? Oui. Un de mes concepts qu'on discute souvent et dont je parle souvent à l'interne, c'est faire quelque chose de très, très, très grande qualité quand tu fais un petit volume comme artisanal. C'est, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une chose. Mais faire quelque chose de très, très haute qualité à un grand volume, ça, c'est où est-ce que c'est vraiment difficile. Absolument. Fait que nous, ce concept-là, quand tu penses à nos opérations médicales, au début, tu sais, je me rappelle encore la journée où est-ce qu'on a célébré d'avoir 10 patients en la même journée, puis on se faisait des high-fives. C'est sûr que quand on était à cette grandeur-là, c'était vraiment facile de s'occuper vraiment bien de chaque patient, puis de faire sentir aux patients quand même qu'ils étaient seuls au monde, puis que c'était un white-glove concierge service. Quand on a plusieurs milliers de patients par jour, là, c'est une game complètement différente. Le fait qu'on a pu garder le NPS, en fait, notre NPS s'est amélioré dans les derniers mois. Nos temps d'attente pour voir des médecins se sont améliorés dans les derniers mois. Toutes les mesures de qualité du service se sont améliorées avec les années. Donc, c'est une longue réponse pour dire que même en recrutement, même avec le volume, on est vraiment fiers d'avoir gardé une très grande qualité de ce qu'on fait, puis on est vraiment fiers de ça. C'est une des valeurs de l'entreprise, c'est de faire les choses bien. Donc, même avec toute cette croissance-là, on a gardé cette haute barre-là. Écoute, puis des fois, c'est très, très frustrant. Tu sais, des fois, on a un manque de personnel dans une fonction, on a besoin d'une telle personne. Puis, c'est très, très, très tentant de, tu sais, après six semaines d'entrevue, puis de chercher quelqu'un, de dire, OK, let's go, on va faire un compromis, puis on va s'essayer sur quelqu'un. Puis tu sais, des fois, ça a pris quatre, cinq, six mois à engager une personne clé, ça a fait très, très mal, c'était très frustrant, mais on a toujours tenu le cap, puis à la fin, tu sais, on dit « it's always worth it » parce que là, quand tu as la bonne personne, ça ne change pas. Oui, c'est « higher slow, higher fast ». C'est ça. Il nous reste une dernière petite minute, tu parlais de valeur. Peut-être nous faire le pitch que tu ferais à un futur employé de la culture d'entreprise, de dialogue en 30 secondes. Pour nous, c'est très simple. Chez Dialogue, tu as la chance de changer le monde. Tu as la chance d'avoir un impact très positif sur la vie de plusieurs millions de Canadiens. Puis des fois, des entreprises, tu sais, cherchent un « meaning » ou cherchent un « meaning » à ce qu'ils font. Au Dialogue, on ne doit pas le chercher. On le sent tous les jours. On a un impact incroyable sur la vie des gens, sur la santé des gens. La santé, c'est la chose la plus importante qu'on a tous. Donc, venir chez Dialogue, c'est « it's a once in a lifetime opportunity to make an impact ». C'est quelque chose qui résonne beaucoup. Puis tout le monde chez Dialogue croit à ça. Puis ça, je suis vraiment fier de cette culture-là. Très cool. Bien, Chérif, time's up. Merci de ton temps. Merci de t'être prêté au jeu. Une discussion passionnante qu'on aurait pu poursuivre pendant facilement une heure encore. J'avais plein d'autres questions. Mais merci encore pour ton temps. Merci d'avoir partagé ton expérience et le succès. Donc, je te dis bonne fin de journée et bonne continuation. On va vous suivre. Merci beaucoup, Patrick. À bientôt. Salut, Chérif. Ciao. Guillaume. Yes. Comment tu vas? Patrick, là, il faut que tu me laisses juste deux petites secondes pour rebondir sur l'extraordinaire entrevue que tu as eue parce que je trouve que ça en monte beaucoup. Chérif, l'expérience de Dialogue, il en monte beaucoup sur les startups, l'écosystème. Sur quatre points. Un, tu sais, c'est « entrepreneur first ». C'est vraiment des entrepreneurs chevronnés qui ont parti. Souvent, on pense que ça part avec une idée, mais ça part surtout, puis avant tout, je pense avec des entrepreneurs. Absolument. La deuxième chose, c'est que Chérif ne parle pas d'investisseur, il parle de partenaire. Tu sais, il faut trouver du monde qui vont investir, qui vont croire dans notre idée, mais qui vont nous amener plus loin. Puis ça, je trouvais ça super intéressant. Troisième chose, je trouve que Chérif, il a très bien dit, si on prend toute son résumé de son 30 minutes, il parle de talent. Tu sais, c'est pas technologie, c'est pas… Des fois, on parle trop de produit, de technologie, c'est le talent. Puis après, il parle beaucoup de clients, de ses clients, comment ses clients le font avancer. En tout cas, moi, je trouve que c'est un success story assez extraordinaire. C'est le fun qu'on l'a invité aujourd'hui. Un petit masterclass, justement, en développement de scale-up. Tu sais, comment… C'est quoi le focus d'un CEO dans une scale-up? Puis en quatre ans seulement, c'est pas long. Ils sont rendus à une vingtaine de milliers de clients. Wow! Quand même. Alors, passons à toi, Guillaume. Bon, merci de nous donner du temps aujourd'hui, de vouloir t'adresser à la communauté start-up de Montréal. Parle-nous un peu de toi et de Zoo. On va commencer avec toi, tiens. Puis comment t'es arrivé à Zoo? Puis ce que Zoo représente? Allons-y avec ça. On va y aller vite parce que… Sur moi, parce que j'aime pas trop… Je fais de la fausse humilité, là. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu de la difficulté à séparer mon cerveau ou ma personnalité entre business et créatif. Fait que mon parcours a toujours été ainsi. J'ai un bac en finance au HEC, mais j'ai poursuivi tout le reste de ma carrière autant en musique, là, chez Sony, des grandes entreprises ou en agence où je mêlais tout le temps les clients avec de l'entertainment, un passage à l'Opéra de Montréal, chez TVA, chez Juste pour rire, où d'ailleurs, j'ai rencontré le CFO maintenant de Shérif, Navaïd Mansuri. Ah oui, OK. Et me voilà maintenant chez Lune Rouge, chez Zoo, évidemment, qui était un projet… Pourquoi je parle de Lune Rouge? C'est que c'est une initiative de Guy La Liberté et du groupe Lune Rouge qui avait cette volonté-là. Il y avait vu un manque dans le marché en ce moment dans le monde du divertissement sur la propriété des entreprises. On crée beaucoup d'entreprises de services dans le monde du divertissement au Québec parce qu'on a du talent, mais très peu d'entreprises propriétaires. Donc, je dirais qu'on est nés de ça. Zoo, c'est un organisme non lucratif. Sa mission, c'est vraiment de rassembler et de soutenir, propulser les entrepreneurs créatifs dans le monde du divertissement pour créer des projets innovants où la technologie est une solution qui va transformer pour transformer l'industrie créative et du divertissement. Puis, comment on le fait? Évidemment, de l'incubation, de l'accélération pour répondre dans le lingo start-up. On les accompagne, je dirais, de façon plus spécialisée aussi en leur offrant toutes les ressources nécessaires pour qu'ils puissent croître. Puis, quand je parle de ressources, c'est des expertises, évidemment, professionnelles, mais c'est aussi, je dirais, un terreau d'innovation. Donc, quand on vient chez vous, on a un lieu physique qui est la maison Alcant. Bien, on peut, par ailleurs, avoir accès à la 5G. Donc, la 5G précommerciale, les entreprises peuvent venir ici tester, pousser, expérimenter et de façon technologique pour être déjà prêt quand ça va être commercial. Donc, prendre une longueur d'avance. Ça, c'est une des choses qu'on fait. Et aussi, bientôt, notre lieu va nous permettre d'avoir une vitrine, j'aurais un lieu d'exposition où on va être capable de prendre ces projets-là et les mettre en démonstration auprès du grand public. Donc, on va démocratiser, je dirais, l'innovation en le mettant rapidement dans les mains du public pour tomber dans le lingo encore. C'est un product-market fit. C'est clair. On prend ta technologie, on la met dans les mains du public puis on écoute. Absolument. Puis, tu sais, on ne peut pas distinguer la mission du zoo, l'une rouge puis le lieu, les lieux physiques. Parle-nous un petit peu des lieux. C'est quand même... Ce n'est pas rien, cet investissement-là. Et ce joyau qui est en train de naître en plein centre-ville de Montréal, ce n'est pas rien. Parle-nous un peu des lieux également. En fait, pour ceux qui connaissent le lieu, c'est la maison Alcant. Le complexe de la maison Alcant, c'est sept différents édifices de la fin des années 1800 jusqu'à 1982. Donc, on a vraiment l'architecture de Montréal, l'historique de Montréal qui est ici. Puis, évidemment, c'était un lieu assez emblématique parce que ça a été un symbole de fierté pour les Québécois parce qu'on prenait nos ressources naturelles, on les transformait ici puis on les commercialisait partout à travers le monde. Donc, on connaît tout Alcant, évidemment. Bien là, je dirais qu'on a pas la prétention, mais l'ambition de redonner ces lettres de noblesse-là, mais de prendre la ressource naturelle qui est la créativité, donc notre créativité à nous, la transformer ici puis la commercialiser partout à l'international. Donc, à l'ère du savoir puis de la créativité, on redonne, je dirais, on donne une nouvelle vie à cet espace-là. Mais c'est 247 000 pieds carrés. On est en train de la rénover avec évidemment un respect incroyable du patrimoine parce que c'est un lieu protégé. mais en y ajoutant justement des espaces où qu'on peut accueillir des outils créatifs, des salles de post-production, de captation, évidemment la 5G comme j'en parlais tantôt. Donc, c'est un lieu d'expérimentation, d'innovation, de collaboration. On a au-dessus la terme, on va avoir 132 espaces où les gens peuvent s'asseoir, travailler, mailler, développer des projets ensemble, donc sans utiliser le mot « coworking », mais plus un espace collaboratif où que les gens peuvent s'approvisionner, mais aussi développer justement leurs produits. Donc, c'est un lieu assez très dynamique. On peut le voir un peu, je suis dans une salle justement qui s'apprête bien à ça, mais un lieu qui va favoriser l'échange, qui va favoriser le développement, l'expérimentation, mais aussi la commercialisation. Là, avec la crise sanitaire, comment ça se passe avec la réintégration des locaux puis les mesures? parce que là, écoute, les locaux, moi, j'ai vu avant le chantier, j'ai vu les photos, j'ai hâte de retourner. C'est hallucinant comme lieu physique extraordinaire. Comment ça se passe? En fait, nous, on a fait beaucoup de sondages auprès des startups qui étaient chez nous, des entrepreneurs. On a vu qu'un… c'est peut-être différent puis c'est peut-être vraiment typique aux startups, mais il y a un besoin de revenir au contact humain, de se revoir, de collaborer, de travailler, donc qui est peut-être plus fort que les grandes entreprises. Donc, on essaie de pallier ça avec évidemment les règles sanitaires qui nous permettent en ce moment de ne pas dépasser 25 % d'un espace de bureau. Donc, je dirais que c'est pas difficilement conciliable, mais se l'est. Donc, on a mis les mesures en place les plus strictes puis je dirais les plus rigoureuses. notre ouverture officielle est le 7 octobre, le 7 septembre et on va recueillir nos résidents actuels et on va commencer à en intégrer de nouveau au cours du mois de septembre, octobre, mais tout le temps en suivant un peu, pas le vent, mais en suivant les directives et le contexte. Donc, je dirais qu'on le fait en suivant les étapes. Puis, il y a aussi des espaces publics au Ritchh aussi qui vont ouvrir. c'en est où ça? En fait, on planifie encore les ouvrir en mars prochain. Écoute, Patrick, je te dirais que c'est peut-être un des... La crise, pas elle nous aide, je te dirais, mais le lieu est une espèce de verrière. C'est un atrium qui va nous permettre d'avoir de la lumière du jour en hiver. Je pense qu'on va en avoir besoin pendant cette période-là, ce contexte-là. Donc, c'est un grand espace ouvert avec de très, très hauts plafonds. je pense que ça va devenir un lieu assez couru et adapté pour la COVID. Donc, ça va nous permettre beaucoup de distanciation sociale. Donc, je l'entrevois d'un très bon oeil. on travaille en ce moment avec l'équipe et avec justement les start-up pour voir comment on programme ce lieu-là et comment on invite le public à participer. Bien évidemment, avec les mesures actuelles, masques, distanciation, ces choses-là, mais c'est la beauté de travailler, je dirais, dans le monde avec des entrepreneurs créatifs, c'est qu'ils t'arrivent avec des idées assez flyées. Oui. Donc, c'est pas... On n'a pas le problème de les pousser, c'est plus de les ramener un peu plus à la réalité. Oui, absolument. Absolument. Vous avez lancé le programme Genesis qui est une première à Montréal. J'aimerais ça que tu nous parles de ce programme-là puis comment... C'est quoi les leçons que tu tires de ça puis après ça, j'aimerais ça que tu nous parles des entrepreneurs que tu as rencontrés. On va aller plus en profondeur de ce côté-là. Absolument. En fait, le programme Genesis, c'est un programme pour nous d'innovation corporative. Ce qu'on... La meilleure façon de voir si on a de l'attraction dans le marché, c'est de voir si il y a un client. Donc, on essaie de prendre un défi, de prendre une entreprise qui a un défi. Dans le premier cas de Genesis, ça a été BRP. On a manifesté un défi et on a fait un appel à la communauté start-up pour trouver des solutions à ces défis-là. Oui. Donc, un différent processus, je dirais, d'approvisionnement qui n'est pas celui d'un appel d'offres ou de passer par ton procurement department, mais de participer pour une grande entreprise au développement d'une innovation puis après, de l'implanter dans tes opérations. Ce n'est pas si facile puis pour Zou, c'est un très beau rôle à jouer parce qu'avec l'équipe qu'on a, avec Nour, le Bawab, que d'ailleurs, que je salue puis que je remercie beaucoup de jouer un rôle, c'est aussi important dans notre équipe, mais on mobilise les mentors pour être capable de prendre les startups, les organiser, travailler un plan de match qui va permettre à leur solution d'être intégré le plus rapidement dans les opérations du client. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait, on joue le rôle de médiateur pour essayer de connecter les deux. Ce que j'aime beaucoup puis sans faire non plus de la fausse flatterie, je pense que les annonces récentes du gouvernement sur des programmes de primo-adoption ou d'innovation ouverte, je pense qu'ils sont un peu en ligne avec le programme Genesis puis je salue ça parce que si on veut créer une culture d'innovation, il faut que les grands joueurs ou les joueurs qui sont actifs dans le marché donnent la première chance aux startups puis soient les premiers adoptants justement de ces solutions-là. Donc, Genesis a été vraiment conçu ainsi. Est-ce qu'il y avait plusieurs partenaires en entreprise, oui? La première fois qu'on l'a fait, c'est avec BRP, donc c'est avec un. On l'a fait avec un. Ça a super bien fonctionné. On avait cinq entreprises qui ont travaillé pendant huit semaines justement à développer des solutions. Et la deuxième fois, on l'a fait avec la Ville de Montréal. Donc, la Ville avait des besoins auprès de l'écosystème puis des industries créatives. Donc là, on avait beaucoup, beaucoup, je dirais plus de, on parlait plus à l'industrie, plus un secteur. On a pris dix entreprises qui répondaient à des défis que la Ville avait dans les industries créatives. Donc, puis là, bien évidemment, l'an prochain, en 2021, ça s'annonce bien. On a plusieurs clients super intéressés à le faire. Mais moi, je lance vraiment la perche à toutes les grandes entreprises. Maintenant, on a un écosystème solide dont tu joues un bon leader, tu es un très bon leader. Et on a un écosystème, je pense, fiscal et aussi de financement intéressant. Donc, je pense que les grandes entreprises vont avoir un gros rôle à jouer dans cette nouvelle relation-là avec les startups. Puis, moi, je suis entièrement d'accord. Puis, quand on regarde le contexte d'une relance économique, parce qu'on s'en va probablement dans une récession dans les prochains mois, ça ne peut pas juste être le gouvernement qui joue un rôle. Il faut que les grandes entreprises aussi jouent un rôle pour stimuler la demande auprès des startups. fait que moi, je vois aussi ça de cette relation-là que tu bâtis d'un très bon oeil. Puis, il faut le faire. Tout l'écosystème startup doit se rallier et opérer dans ce sens-là. parle-nous un peu des entreprises. Je pense qu'il y en avait neuf ou une dizaine d'entreprises qui sont passées par le programme. Quand est-ce que ça a commencé? Puis, parle-nous du processus un petit peu plus en détail avec ces startups. On est choyés, parce que quand on a lancé le programme, on a lancé le programme d'une façon tellement rapide. On s'est vraiment consolidé. Premièrement, une des bonnes choses de la COVID, c'est qu'on a vu que les industries se rassemblent. Donc, on a travaillé avec la piscine qui est un autre incubateur, un accélérateur. On a travaillé avec la Guilde des jeux vidéo, avec Xen. Donc, on s'est vraiment tous rassemblés. Premièrement, ça a été la première étape. Deuxième chose, ça a été de voir les champs d'intervention. Nous, on s'est intéressés aux plateformes puis on s'est intéressés aux outils créatifs qui vont permettre d'opérer dans un mode de COVID. On a reçu près d'une centaine de... En fait, au total, on a reçu à peu près une centaine d'applications qu'on a dû faire justement du screening et on a pris dix. Neuf, ont survécu le huit semaines de l'incubation. Et je dirais qu'il y a des compagnies assez, vraiment, vraiment intéressantes. On a eu, je vais donner l'exemple de Fans Lab avec Stéphane. Fans Lab et Float4, qui est une compagnie de projection multimédia, se sont mis ensemble. c'est une plateforme qui va permettre non seulement de créer des espaces un peu peu congrès, mais des espaces où il y a une activité artistique ou culturelle, mais eux, ils focusent beaucoup plus sur les interactions entre les participants. Donc, c'est un outil qui va permettre à tout un chacun de s'échanger justement et d'interagir, de jouer un peu le côté réseautage puis humain qu'on a dans un événement culturel ou professionnel. Ça, c'en est une qui était super intéressante. On a eu Helicom, qui est un spin-out de LCI Éducation, mais qui était aussi une plateforme qui permet de, c'est une plateforme qui permet de répliquer ce qu'on voit dans les grands forums internationaux, donc des, 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 des places où qu'on peut justement prendre un café, qu'on peut interagir ou qu'on peut justement faire nos pitchs, des démodés et eux, ils ont reçu, ils ont fait une grosse ronde de financement et ils ont eu beaucoup d'argent de la Caisse de dépôt. Donc, ils développent une plateforme, ils s'en vont en éducation, mais ils s'en vont dans l'entertainment aussi. Donc, je te dirais que c'est deux entreprises que je trouve super intéressantes. On a eu aussi Voice Trip qui est une plateforme assez intéressante qui permet de mêler le AR avec justement la géolocalisation. Donc, c'est une application en utilisant l'intelligence artificielle et la géolocalisation de dynamiser les parcours qu'on a dans les villes ou qu'on en a dans les lieux. Donc, c'est une technologie super intéressante. Je pense que les gens vont avoir besoin maintenant de voyager ou de s'informer différemment sans toucher à autre chose que leur téléphone parce qu'on s'entend que les contacts sont différents avec le physique. Donc, ça mêle très bien le virtuel avec le physique. Donc, je dirais qu'on a eu énormément de quantités mais de qualités. on est super fiers et contents de ça. Puis, on voit que la COVID va juste accélérer une transformation qui était déjà commencée sur, justement, la digitalisation dans trois, je dirais, secteurs. Un, le fan engagement. Le fan engagement, tout ce qui est lié à mettre en relation direct le créateur puis le participant. Il va y avoir énormément de traction là-dedans. Tout ce qui est plateforme, protocole et marketplace aussi. Donc, AI, je le rentre là-dedans. La réalité augmentée de la réalité virtuelle. Donc, ça va vraiment, vraiment accélérer. Puis, je dirais tout ce qui est creative tools aussi. On a une expertise ici avec les jeux vidéo, ces choses-là. Donc, tout ce qui est les outils créatifs qui vont nous permettre de travailler maintenant à distance mais de façon plus efficace puis plus automatisée. On voit qu'il y a beaucoup de traction. On donne souvent l'exemple, mais c'est un bon exemple. Lender. Mais Lender, c'est un outil créatif. C'est une startup qui a un bon succès. Exact. Oui, puis là, c'est rendu une scale-up. Exact. On a fait plusieurs rondes de financement. Puis, par nous, pour finir, c'était quoi le processus quand tu rentres comme startup dans le programme? Oui. C'est quoi ce flot d'expérience jusqu'à la fin? Puisque vous avez clôturé le programme la semaine passée. Absolument. on ne le trompe pas. Absolument. Nous, le processus était, le parcours était très inspiré du design thinking. Et je dirais la couche additionnelle qu'on a faite, c'est qu'on avait invité un cercle que nous, on appelle un cercle de validation. Donc, on avait des gens corporatifs, des gens culturels, des gens technologiques. Donc, de Intel à la maison théâtre. et chaque semaine, il y avait une relation qui se bâtissait avec un client potentiel qui est ce cercle de validation-là et la startup. Donc, la startup avait toujours une relation avec un cercle ou avec des clients potentiels pour toujours être capable d'adapter et de faire évoluer son produit super rapidement. Donc, on avait une partie, je dirais, plus travail de cohorte, de design thinking, de travailler ton produit puis travailler justement ton product market fit, ton audience et ta proposition de valeur, mais toujours, toujours confronté avec une, je dirais, une réalité du marché. Donc, pour nous, c'est super important d'avoir ce layer-là. Oui, qui est un product market fit. Exact. Et est-ce qu'il y a des ententes commerciales qui s'établissent entre les partenaires entreprises et startups? Comment ça se passe de ce côté-là? Bien, je ne peux malheureusement pas en divulguer en ce moment, mais je peux dire qu'il y a des super bonnes relations qui se sont bâties en ce moment, autant avec, on va dire, Voice Trip et Juste pour rire, par exemple, donc en espérant que ça fonctionne. Mais il y a aussi avec, je ne vais pas les nommer, mais avec Intel et Walrus qui travaillent beaucoup ensemble. Donc, on espère que nous, c'est l'objectif final. C'est que, rendu maintenant, pour nous, on le dit souvent à nos startups, tu ne t'as pas fini un programme, tu deviens un alumni. Puis pour nous, on va toujours te suivre et essayer de t'aider dans le développement de ton produit. Et qui s'indique aussi, qui s'indique plus tard dans le programme. Exact. Puis je sais qu'il y avait les ambitions d'attirer aussi des entrepreneurs d'ailleurs. Bon, avec la COVID, c'est sûr que ça a ralenti ce pan-là de votre business, mais c'est-tu quelque chose que vous allez vouloir réactiver pour attirer des talents ici? Oui, bien encore une fois, ça n'a pas ralenti. On a reçu beaucoup d'applications d'ailleurs. Il y en a deux compagnies qu'on a soutenues. Shaftesbury, qui est une compagnie de Toronto. Et Madefire, qui est une compagnie de San Francisco. Et d'ailleurs, Madefire, à travers le programme, un autre programme qu'on avait qui s'appelle Focus, qui est un peu plus avancé, au bout de cette, on est assez fiers de ça, au bout du programme, ils ont enregistré, ouvert une compagnie ici, à Montréal. Donc, ils vont investir et déplacer leur recherche et développement à Montréal pour le talent, pour l'écosystème fiscal, mais aussi pour pour la communauté qu'on est en train de bâtir. Donc, Earth, c'est une plateforme et un outil créatif qui permet de faire des bandes dessinées animées. Donc, ajouter du son, ajouter de l'animation, ces choses-là. et c'est une plateforme qui est utilisée par les plus grands, Hasbro, Marvel, mais aussi pour créer leur propre IP. Et ça vient à Montréal pour amener un autre niveau, donc amener ce qu'ils appellent le Spatial Comic Book, donc amener le comic book dans un monde de réalité augmentée. Donc, ça, on est très fiers parce que ça va générer des investissements ici, des emplois ici, puis éventuellement, d'autres investisseurs qui vont avoir des yeux sur Montréal parce qu'eux sont rendus à des rondes plus élevées. Très cool. J'ai deux questions de participants. Fabrice, Briat, comment intervenez-vous dans l'étape de commercialisation des projets des startups? Bien, ça, c'est toujours un défi parce qu'il ne faut pas faire la job pour une startup. Ça, c'est la... Je pense qu'il faut ouvrir des portes. Je pense que ça, on le fait. On met le réseau du groupe, l'une rouge, le réseau qu'on a chez Zoo à profit. Ça, c'est clair. On va ouvrir des portes, on va préparer la startup, mais le travail doit se faire par eux. On ne le fait pas pour eux. Donc, ça, c'est une des choses. Et en termes d'investissement, sans trop mouiller, je peux quand même dire qu'on est en ce moment en train de réfléchir et de mettre les fondations d'un fond d'investissement qui va venir soutenir justement le programme d'accompagnement qu'on déploie. Donc, on espère justement être capable de jouer un rôle plus hands-on, je dirais, là-dedans. Très intéressant. Ça, ce serait l'une rouge qui chapeauterait ce fonds-là? Non, l'une rouge serait probablement un LP, mais comme d'autres, ce qu'on veut, c'est créer un regroupement qui font les mêmes valeurs que nous et qui croient justement à transformer le monde du divertissement. Dernière question encore de Fabrice. La demande du VR va se développer pour le B2C, B2B. Quel est votre projet prometteur en VR en ce moment? Merci, Fabrice. Wow! Grosse question. Le VR est probablement la... Le VR, en ce moment, c'est la distribution. Le problème, ce n'est pas la création, c'est vraiment la distribution. Il y a 6 millions de casques dans le monde. Ce n'est pas beaucoup quand on y pense. Donc, c'est très difficile d'avoir un modèle d'affaires pérenne si on retire le côté muséal. Il y a beaucoup de traction dans le côté manufacturier, dans le côté médecinal même, dans le VR. Donc, je pense qu'il va y avoir une adoption des outils créatifs à d'autres fins. Mais la clé ou la chose qui va, la donne qui va changer, c'est la 5G. parce que la VR nécessite peu de latence et une vitesse extraordinaire de traitement de données. Ça risque de diminuer l'équipement qu'on se met sur le visage. Je pense que c'est ça le plus gros frein. C'est tellement gros, c'est lourd, ça donne la nausée. Donc, je pense qu'il y a encore un rattrapage technologique, je peux se dire hardware à faire. Donc, moi, je pense que dans le VR, dans le XR, si on le donne, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de traction et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités pour le AR parce que ça, il y a 7 milliards de téléphones dans le monde. Ça, c'est beaucoup plus scalable. Mais en termes de VR, si je prends des exemples, Signal Space, je pense que Signal Space sont une compagnie extraordinaire qui font du VR, qui avaient des grosses relations avec des gros IP internationaux. Je pense à OVA, qui est une compagnie qui est chez nous ici, qui a reçu du financement d'un peu partout dans le monde qui développe un nouveau produit qui s'appelle Stellar X, qui démocratise que dans le fond, moi et toi, Patrick, qui ne connais rien au VR, on serait capable de créer notre propre monde en VR en utilisant juste les manettes. Il y en a tellement de talents en XR. Si ça l'a débloqué, j'espère que ça va être chez nous parce que Montréal, on a vraiment le talent et l'écosystème. Très cool. Donc, on a fini notre demi-heure ensemble, Guillaume. Merci d'être prêt au jeu. Merci d'avoir donné du temps pour l'écosystème Startup de Montréal. Puis, je te souhaite une bonne fin de journée. On va rapper ça. Il nous reste deux minutes. Je te souhaite... Merci beaucoup tout le monde. Merci pour la suite. Je vais partager mon écran pour finaliser tout ça. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Donc, on a... Dans les mesures annoncées, je vais simplement vous rappeler qu'il y a la date limite pour le prêt de compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. CUEC a été prolongée jusqu'au 31 octobre. Donc, ça, c'est à noter. Vous allez avoir une copie de cette présentation-là sur notre site web. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur les liens pour pouvoir aller creuser un petit peu plus. Il y a plusieurs appels de candidatures cette semaine. Programme de validation des trois. Le programme d'accélération d'Admaré. Programme Collision Impact 8. Le programme Biohub MT Lab qui a une séance d'information le 9 septembre. Il y a le démodé de Founder Fuel. Puis, il y a le Women... Wonder Women Tech Virtual Summit and Festival le 16 septembre. Et enfin, Venture Day Next AI le 23 septembre. Donc, vous pouvez aussi nous donner votre avis sur nos mercredis start-up qu'on a redémarré pour l'automne aujourd'hui. La prochaine séance est dans deux semaines. On va avoir notamment Ian Jeffrey de Breathe Life comme invité. Et vous pouvez joindre notre communauté sur Slack. Et aussi, vous pouvez accéder à cette présentation-là sur notre site. Et vous inscrire également à notre infolettre. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé aujourd'hui et vous souhaite une belle semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio